3, 2, 1, FIRE! Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui ont fait parler d'eux en cette semaine du 6 février. Alors sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. C'est parti! Du côté de Kickstarter, tel qu'annoncé la semaine dernière, Seas of Avok, un jeu tactique de combat naval pour 1 à 5 joueurs de deux nouveaux concepteurs canadiens. Et c'est publié chez Rock Manor Games. On a présentement 1800 contributeurs pour 170 000 $ canadiens d'accumulé. 25 février, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 65 $ US. C'est avec l'extension Sea Monsters. On a 89 $ pour la version Deluxe. Et c'est un jeu de 45 à 75 minutes par partie. Un jeu de deck building, de gestion de main de carte à usage multiple et de placement d'ouvriers. Alors vous prenez le rôle d'un capitaine avec des pouvoirs asymétriques. Vous sillonnez les îles pour réparer et améliorer votre navire. Puis vous partez en haute mer pour combattre vos ennemis et établir votre renommée. Alors c'est présentement seulement en version anglaise lors de cette campagne Kickstarter. Mais sachez que la version française sera bientôt proposée par Boom Boom Game lors d'une prochaine campagne. probablement sur Game on Tabletop. Alors informations à suivre à ce sujet. Alors Seas of Havoc, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 25 février prochain. Seas of Havoc, maintenant sur Kickstarter. C'est le retour également du très populaire « Évolution avec le Nouveau Monde » ou « The New World » et maintenant incluant une variante solo. Alors on a présentement 1101 contributeurs pour 66 000 $ canadiens d'accumulé. C'est 25 février la fin de la campagne. Le jeu est disponible à partir de 35 $ US pour la version boutique pour 2 à 4 joueurs ou 50 $ US pour la version Kickstarter incluant une extension pour 1 à 6 joueurs. Alors il s'agit d'une version améliorée du jeu « Origins of Species » publié en 2010. C'est la version jeu de cartes du monde « Évolution ». Alors vous développez vos espèces animales et leurs différentes habiletés afin de survivre dans cette jungle où une seule règle règne, soit manger ou être mangé. Alors un très bon jeu qui méritait une version solo, content de savoir que c'est maintenant accessible. Alors présentement seulement en version anglaise par contre lors de cette campagne Kickstarter. Mais c'est un jeu qui est souvent traduit par la compagnie Funforge. Alors histoire à suivre de ce côté-ci également. Alors « Évolution » et « The New World » c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 25 février prochain. Et pour ma carte cachée de la semaine, Chan Young, un jeu de construction de cité, de gestion de main de carte et de ressources pour 2 à 4 joueurs, mais dont le premier stretch goal est un mode solo. Alors c'est le deuxième projet de la compagnie Dear Games d'Italie. On a présentement 596 contributeurs, 38 000 $ canadiens d'accumulés et une campagne qui se termine le 21 février prochain. C'est disponible à partir de 30 euros pour le jeu de base, 48 pour le All-In et ça ajoute une deuxième extension et des composantes de luxe. Alors durant la dynastie Chang en Chine, vous construisez la très célèbre cité Chan Young en procédant à des recherches, en produisant des ressources, le tout afin de construire des bâtiments. Alors aucun texte au niveau du jeu, les règles seront disponibles en français en téléchargement. La clé de votre victoire passera par une bonne planification d'action et surtout de construction. C'est un jeu très sobre et élégant qui devrait plaire aux amateurs de jeux de cartes stratégiques. C'est un beau projet abordable qui vaut le détour à mon avis. Alors Chan Young, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 21 février prochain. Le prochain projet m'a été présenté par un des collaborateurs canadiens qui aide une compagnie mexicaine à s'établir avec un premier projet. On parle de Danamine, dans lequel vous serez un inchasseur de pierres précieuses qui tente de devenir le maître des mines. Alors c'est de la compagnie Indeed Game du Mexique. On a présentement 61 contributeurs pour 3600$ canadiens d'accumulés. Alors la campagne débute à peine et on est à 16% de l'objectif. C'est 48$ canadiens pour le jeu de base, 66 ou 86 selon les add-ons que vous voulez ajouter également au jeu. C'est de 2 à 4 joueurs, 35 à 50 minutes par partie, 7 ans et plus. La version française sera disponible dans la boîte de base puisque c'est un jeu en multilangles. C'est un jeu de placement de tuiles familiales auquel on a ajouté une variante expert également. Bonne chance à toute l'équipe pour ce premier projet. Alors Danamine, c'est un jeu disponible sur Kickstarter et c'est jusqu'au 3 mars prochain. Après Trekking the World, voici Trekking True History, deuxième projet de la compagnie Underdog Games des États-Unis. On parle de 2486 contributeurs pour 171 000$ canadiens d'accumulés. 28 février, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 50$ US. C'est un moyen ludique de redécouvrir l'histoire en voyageant à travers le temps. 2 à 4 joueurs, mais la variante solo est disponible et ça c'est une exclusivité Kickstarter. On parle de 30 à 60 minutes par partie, 10 ans et plus. C'est un jeu de repêchage de cartes, de collection d'ensemble en visitant des sites historiques et ce dans l'ordre chronologique afin de marquer un maximum de points. Un jeu rapide, familial, instructif et en prime avec de très belles illustrations. Alors pour ce qui est du mode solo, on a un historien à vaincre dans lequel on a 4 modes de difficulté. Alors version anglaise par contre seulement, mais comme il n'y a aucun texte au niveau du jeu, la version française des règles, on pourra les télécharger. Donc aucun problème de ce côté-ci. Alors c'est ce qui complète mon tour d'horizon de Kickstarter au niveau GameFound et Game on Tabletop. Aucune nouveauté cette semaine à souligner. Donc on attend la semaine prochaine avec la sortie de DUM sur Game on Tabletop et EARTH sur Kickstarter. Alors sans compter Dice Throne Adventure qui arrive le 15 février prochain. Donc encore de beaux projets à suivre. J'attends de savoir lequel qui a retenu votre attention et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.